... ... França Galin, bonsoir. Bonsoir. Votre premier ouvrage parait en 2005 et en 4 ans, vous publiez 6 ouvrages. L'écriture est-elle venue à vous comme une révélation ? C'est surtout les conditions de la vie qui m'ont mené à cette écriture. Disons que j'ai commencé par faire du théâtre dans ma commune natale et ça m'a donné deux fils en aiguille. Je suis venu à écrire un roman. Et en fait, par le théâtre, j'ai entamé une séance d'écriture et j'avais un problème personnel que je voulais extérioriser, un peu comme une psychothérapie. Et donc le premier tome a été basé sur cette histoire un peu difficile. Et ensuite, une fois que cette affaire a été, si on veut, expédiée, j'ai pu me lancer beaucoup plus facilement dans d'autres histoires. Alors Gaëtan, le personnage qu'on retrouve dans tous vos récits, quel genre de détective est-il ? Je crois que, honnêtement, il a certainement quelque chose qui me ressemble beaucoup. J'ai aussi essayé de faire quelque chose qui soit un peu du style Burma, avec un peu d'humour et puis une enquête qui se passe de manière légère, tout en mettant en filigrane des idées qui me sont chères, des petites choses qui me gênent ou qui me chagrinent dans la vie. Et voilà, donc mes affaires, mes enquêtes sont en général assez pointues, mais ce sont des effets divers de la vie quotidienne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Votre dernier ouvrage s'appelle « Riffiffy chez les poulets ». Pouvez-vous nous situer un petit peu l'intrigue et ce qui s'y passe ? Voilà, donc l'affaire se passe, disons, quelque part dans la zone, même si ce n'est pas cité, dans la zone de Château-la-1, dans le milieu du poulet industriel. Tout le monde aura vite reconnu la grosse société qui se situe dans cette région. Et en fait, j'ai voulu parler d'une expérience que j'ai eue moi-même dans les années 80 et situer une affaire dans le milieu, disons, du business international et également de situer une affaire qui soit également dans le Finistère, au centre du Finistère, et qui reprenne des informations en lien avec l'actualité, avec le quotidien. Le décor local, départemental, brestois, c'est important pour vous de situer l'action justement chez vous ? Alors là, paradoxalement, par rapport à mes collègues qui font également du polar qu'on dit régional, moi j'essaie de ne pas situer les intrigues dans des lieux très très précis. Donc j'ai un peu dépaysé des histoires, j'ai même changé les villes où je ne cite pas les noms des villes, parce que ce qui m'importe le plus, c'est l'intrigue qui doit aller vraiment jusqu'au bout, qui doit mener les gens jusqu'au bout, tout en laissant des inconnus, des petites questions, et c'est le lecteur qui doit chercher un peu où se passe cette action. Mais je ne veux pas faire une espèce de carte Michelin, je trouve que c'est un tort qu'on retrouve dans beaucoup des polars régionaux, et j'ai voulu sortir de ce travers. D'autant plus que dans la première affaire où j'ai parlé d'extérioriser un problème professionnel que j'avais eu, je ne pouvais pas me permettre de citer des lieux précis, et j'ai donc continué dans cette veine-là, et je m'y retrouve bien, même si beaucoup de gens me reprochent de ne pas respecter les lieux, parce qu'ils aiment bien se retrouver dans des lieux précis. Mais bon, ceux qui ne sont pas en Bretagne, et j'ai beaucoup de références, disons, de personnes qui sont en France, des lecteurs qui sont en France, et qui trouvent l'histoire très intéressante, et qui croient qu'ils se voient bien en Bretagne. Donc, pour moi, le pari est gagné en ce sens-là, même si effectivement mon éditeur préférerait nettement que l'histoire soit totalement ancrée dans des lieux bien précis. Y a-t-il un volume dont vous êtes le plus fier ou le plus satisfait ? Je répondrai, comme beaucoup d'auteurs, que c'est comme ces enfants. Donc, chaque volume a son idée personnelle, son message personnel. Et non, je ne peux pas dire qu'il y a un qui soit particulièrement plus important, même si le troisième a un peu moins bien fonctionné, parce qu'il parlait d'un sujet que je croyais très à la mode, c'était la généalogie, et en fin de compte, ça a moins accroché que les autres sujets. Mais j'ai dit là-dedans des choses tout à fait aussi intéressantes. Donc, je suis aussi fier des six. Et à la limite, je dirais même que je suis encore plus fier du septième que je suis en train de rédiger. Très bien. Laurence et Galin, merci beaucoup. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?